Je m'appelle Mathieu Sanders, je suis pasteur d'une église baptiste, de l'Association Baptiste à Paris, dans le 7e arrondissement. Si les arrondissements ne vous parlent pas beaucoup, l'église se trouve entre Montparnasse et les Invalides. Je suis également professeur associé de l'Institut Vivique de nos gens et chargé de cours à la Faculté de Vaux-sur-Seine, essentiellement au Nouveau Testament, et je suis marié et papa de trois enfants. Alors en fait, il s'agit de l'adaptation en livre d'un cycle de trois interventions que j'ai donné dans plusieurs cadres sur les paraboles du Royaume. A l'origine, c'est mon regretté collègue Edward Nelson, qui est décédé l'été dernier dans un accident. C'est lui qui m'avait proposé il y a plusieurs années d'intervenir sur ce thème lors d'un week-end de son église, l'église protestante évangélique d'éternes, dans le 17e arrondissement de Paris. Et d'ailleurs, je dédie ce modeste petit livre à sa mémoire. Et après être intervenu sur ce thème des paraboles du Royaume, paraboles de Matthieu XIII, lors de ce week-end d'église, j'ai été sollicité à nouveau sur ce thème. J'ai adapté et renouvelé plusieurs fois mes interventions, et notamment dans le cadre d'une rencontre nationale des groupes bibliques universitaires. Alors entre-temps, c'était je pense fort différent de la première version que j'avais donnée pour l'église d'éternes, mais c'est après cette rencontre nationale que les GBU m'ont demandé si je serais intéressé d'en faire un petit livre pour leur collection question suivante. Je pense que Jésus a utilisé cette forme de discours. Alors, on peut dire d'abord parce qu'elle était adaptée à une culture en partie orale à l'époque. Alors, contrairement à ce qu'on dit parfois, la culture du temps de Jésus, du Proche-Orient au temps de Jésus, n'était pas exclusivement orale ou pas presque exclusivement orale. Il y avait quand même des cris qui circulaient beaucoup. Mais cela dit, on constate que Jésus semble favoriser ce type de récit, tout particulièrement lorsqu'il enseigne les foules galiléennes dans ses discours saisissants. Je vais reprendre l'adjectif utilisé dans le titre du livre. Dans ses discours qui s'impriment quelque part dans la mémoire, il y a une pédagogie particulière qui est particulièrement efficace pour un public très habitué à l'oralité, à la tradition orale. Mais je pense qu'il y a une raison plus profonde pour laquelle Jésus utilise ce registre. Je suggère que les paraboles sont avant tout des tests du cœur, si on peut dire, le cœur au sens de l'être intérieur et de son positionnement spirituel, du positionnement spirituel de chacun. Et en quelque sorte, la parabole dans sa fausse simplicité pousse l'auditeur dans ses retranchements, l'oblige à se positionner de façon assez immédiate. Comment est-ce que je réagis à ce petit récit, à cette petite histoire ? Est-ce que je la prends au sérieux ? Est-ce que j'essaye vraiment de rentrer dans cette histoire, de comprendre ce qu'elle veut dire ? Est-ce qu'elle me pousse à me remettre en question ? Est-ce qu'elle me pousse enfin à m'interroger sur l'identité de Jésus ? Qui il est ? Pourquoi est-ce qu'il me raconte cette histoire ? Et c'est pour ça, je crois, que Jésus utilise plusieurs fois cette petite formule que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Les paraboles ne sont pour l'essentiel pas difficiles à comprendre d'un point de vue purement conceptuel, on comprend ce que veut dire l'histoire, mais elles interrogent la conscience, elles interrogent la conviction, elles interrogent la foi ou son absence. Et donc, je pense que dans un sens, les paraboles participent de ce qu'on appelle parfois le secret messianique, cette révélation progressive que Jésus donne de lui-même à sa manière, en maîtrisant le temps et le contenu de cette révélation, plutôt que de tout dire d'un coup. Jésus tease, au sens d'un teaser, tease l'auditoire et l'invite à vouloir en savoir plus sur lui-même et sur le royaume. Je pense que c'est aussi pour cela qu'il raconte ces paraboles. Qu'est-ce que le royaume ? Qu'est-ce que le royaume ? Bon, effectivement, beaucoup de spécialistes mieux qualifiés que moi ont cherché à définir le royaume et des débats très intéressants à ce sujet. Globalement, je rejoindrai volontiers ceux qui estiment que le mot « règne » traduit peut-être un peu mieux le mot grec « basileia » que la traduction traditionnelle « royaume ». Le royaume de Dieu, c'est en quelque sorte le domaine où la souveraineté de Dieu, où on pourrait dire la réalité dans laquelle la souveraineté de Dieu s'exerce directement dans sa plénitude, sans opposition. C'est une réalité, l'exercice de la souveraineté de Dieu en quelque sorte, avant d'être un lieu par exemple, même si cette réalité se déploiera un jour dans un lieu, dans la nouvelle terre. Mais quand Jésus nous invite par exemple à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il nous invite à prier pour l'avènement, pour la venue du royaume ou du règne de Dieu. Et donc je pense que cette petite phrase bien connue du « Notre Père » nous aide peut-être à comprendre le sens du royaume, le fait que la volonté de Dieu s'exerce dans la réalité humaine directement et sans opposition comme c'est déjà le cas au ciel. Un point commun à toutes les paraboles du royaume est l'idée que le royaume de Dieu, cette nouvelle réalité dont je viens de parler, avance en quelque sorte en secret. La dynamique du royaume œuvre en coulisses suite à la diffusion de la parole qui proclame ce royaume. Donc c'est comme si des vies sont transformées mais dans un sens loin des regards, dans les et dans l'être intérieur, dans le cœur, bien sûr ça rejaillit sur l'être extérieur et un tri se fait, il y a ceux qui accueillent ce royaume tandis que d'autres le rejettent, ne l'accueillent pas et en définitive vont eux-mêmes se trouver exclus de l'accomplissement final du règne de Dieu. Donc en quelque sorte ces paraboles dépeignent de façon imagée, ces paraboles du royaume spécifiquement, donc les paraboles notamment de Matthieu XIII, dépeignent de façon imagée le positionnement que chacun va être amené à prendre face à la proclamation du royaume par Jésus. On peut lire ces paraboles avec la clé de lecture, comme disent les théologiens, du déjà et du pas encore. C'est-à-dire que le royaume est déjà présent en Jésus, il est proclamé et il est accueilli, mais ce n'est qu'à l'avenir qu'on pourra vivre la réalité du royaume dans sa plénitude. Et donc ces paraboles nous donnent envie, c'est leur but il me semble, de vouloir commencer à rentrer dans cette autre réalité et de devoir commencer à changer d'allégeance en quelque sorte et de commencer à placer sa confiance dans celui qui proclame ce royaume en comprenant qu'aujourd'hui le monde est comme il est, mais que ces paraboles nous parlent d'une autre réalité qui est encore discrète mais qui va s'imposer un jour. Ça peut paraître facile à première vue superficiellement parce que, je le disais plus tôt, la plupart des paraboles sont relativement simples sur le plan des concepts, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grandes difficultés en général à saisir à peu près ce qu'illustre cette histoire ou ce qu'elle veut dire, d'autant que Jésus souvent nous le dit. Alors il y a quelques exceptions, il y a une ou deux paraboles, pas forcément dans Matthieu XIII, mais il y a une ou deux paraboles qui sont quand même pas très simples à comprendre, mais je passe sur celle-là. Mais le fait qu'il s'agisse de récits fictifs, d'illustrations, rend la tâche du prédicateur assez délicate, parce qu'on peut facilement se retrouver finalement à décortiquer et aplatir un récit qui, dans un sens, doit être accueilli comme tel avec sa force intrinsèque. Et on a presque envie de dire, mais non, il faut laisser la parabole faire son œuvre plutôt que de tout gâcher en la commentant. Il me semble que tout l'art du prédicateur doit être de s'assurer qu'il a vraiment bien compris l'idée essentielle que Jésus veut véhiculer, qu'on a compris comment Jésus s'y prend pour communiquer ce message par ce récit-là. Et ensuite, le travail de la prédication doit être de mettre en valeur la parabole dans son pouvoir évocateur, sans la paraphraser, sans la remplacer en quelque sorte par des images qui seront moins bonnes, sans en détourner le sens pour lui faire dire ce qu'on veut lui faire dire. Bon, ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec la prédication textuelle d'un point de vue général, c'est d'être fidèle au texte, mais donc en aidant l'auditoire à en saisir la force et la pertinence. Donc, je confirme que c'est un exercice délicat. La première fois que j'ai prêché sur les paraboles, je me disais, est-ce qu'il faut que je renonce à faire des illustrations, par exemple ? Dans mes messages, j'aime bien illustrer, c'est un peu aussi comme ça que j'ai été formé. Et là, je me disais, mais ce n'est pas évident puisque la parabole elle-même est une illustration. Et donc, je crois qu'il faut faire encore plus attention aux illustrations qu'on utilise, soit finalement expliquer peut-être en transposant pour un auditoire contemporain l'impact de ces illustrations, mais en en gardant la structure en quelque sorte, soit en trouvant éventuellement d'autres illustrations, mais qui vont être au service de la parabole. Donc, voilà, tout ça est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et c'est un exercice effectivement délicat. Je ne pense pas qu'il y ait renoncé à prêcher sur les paraboles. Je pense qu'il faut se dire quelle est l'idée essentielle que Jésus veut proclamer ici ? Pourquoi est-ce que cette parabole se trouve là ? Et en pensant à cette idée principale, à où Jésus veut en venir, ça va nous aider à nous dire « Ok, voilà ce que l'auditoire doit comprendre avant tout. » Et ensuite, comme je le disais, il va falloir essayer de mettre en valeur la parabole tout en expliquant avec notre pédagogie à nous, pour notre auditoire à nous, ce que ça veut dire et pourquoi c'est important. Je ressens le besoin vraiment d'être renouvelé spirituellement cet été, que j'ai de la joie à passer du temps dans la parole et la prière. Je pense que c'est un sujet qui vaut pour tous les chrétiens, mais je suis volontiers preneur de prière pour cela. Et puis, je pense pour la rentrée, pour qu'avec l'Église que je sers, nous puissions, quelle que soit la situation sanitaire, être ambitieux pour le royaume de Dieu, pouvoir, après cette période quand même très compliquée de la crise sanitaire, pouvoir être ambitieux pour le royaume de Dieu là où nous avons été placés. Sous-titrage Société Radio-Canada